— C'est « Commentaires libres ». Votre rendez-vous avec les commentaires de l'actualité, d'où le titre de l'émission, avec les commentaires donc de Jefferson Desport. Bonjour Jefferson. — Bonjour Thierry. — Et de Christophe Lusset. Bonjour Christophe. — Bonjour Thierry. — Le premier sujet, bien sûr, que nous nous devons déclarer, c'est, eh bien évidemment, les européennes. Nous sommes en dernière ligne droite. Nous votons dimanche. Enfin on doit voter dimanche. Par quel bout devons-nous prendre cette actualité, messieurs ? Jefferson ? — Le vote, c'est dimanche. Vous l'avez dit. On est dans la dernière ligne droite, maintenant. C'est le sprint final pour cette élection européenne. Jusque-là, on était plutôt sur une espèce de faux plat, en tout cas, un espèce de faux rythme. Ça prenait pas trop. Les gens s'y intéressaient pas vraiment. Alors c'est maintenant ou jamais, quoi. Voilà. Donc on le sent. Dans tous les états-majors politiques, tout le monde met un peu la surmultipliée en ce moment pour faire à la fois des déclarations, les derniers meetings. Il y a aussi des débats télé. Il y en aura encore ce soir et demain un dernier. Voilà. Donc il faut... C'est le moment de s'y intéresser. C'est d'autant plus intéressant que le sondage qu'on publie dans Sud-Ouest ce mercredi, 40% sur les gens qui se déclarent prêts à aller voter. Près de 40% d'entre eux sont encore indécis. Donc vu les écarts, surtout sur le haut, surtout dans les listes qui font la course en tête, il y a peut-être la marge à prendre. En tout cas, c'est important. 40% des gens sont encore indécis. Qui vont choisir dans les choix. Les choix peuvent encore bouger. Et donc les lignes peuvent aussi bouger. Quand on a deux listes au coude-à-coude, le Rassemblement national qui est donné à 23% et la liste en marche qui est donnée à 22%. Et ça aussi, ça joue aussi pour les listes qui sont vraiment en dessous pour atteindre ou le seuil de 3%, ce qui vous permet d'atteindre les remboursements de fraises campagnes, ou les 5%, et que ça vous ouvre la porte du Parlement européen. Tous face au mur de l'abstention. C'est le titre de Sud-Ouest, c'est ça. Il y a quand même évidemment... Le taux de participation va être très observé. Parce que là, la tendance lourde depuis 1979, c'est une participation plutôt basse et en plus une baisse un peu tendancielle de la participation. Alors, est-ce que le scrutin de 2019 va marquer un sursaut, un virage, une plus grande participation ? Personne ne le sait. Ça paraît pour l'instant peu probable. Mais enfin, en tout cas, la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de raison pour les électeurs de s'intéresser à ce scrutin. Parce que les enjeux sont très lourds, sont très forts. – Parce qu'il est important. – Il y a, pour quantité de raisons, l'Europe est attaquée de toutes parts, par sa rivalité avec les grands ensembles, Chine, Russie, Etats-Unis, par les gros dossiers qui sont entre les mains de la Commission européenne et des instances européennes. Je pense à la taxation des GAFA, je pense aux questions climatiques, je pense aux questions touchant les droits. – Les droits, on ne manque pas, évidemment, de raisons de s'intéresser à l'Union européenne. Et je remarque aussi que jamais, dans les eurobaromètres disponibles, finalement, le sentiment d'appartenance à l'Union européenne est paradoxalement élevé. C'est-à-dire qu'il s'est plutôt relevé depuis le Brexit. Il est autour de 61-62 %, variable selon les pays, mais c'est plutôt un point haut par rapport aux années précédentes. – C'est intéressant et c'est important, nonobstant le fait que tout ce qui est important n'est pas intéressant. Mais là, les deux le sont. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'y intéresse pas ? Alors, est-ce que c'est les partis ? Est-ce que c'est les programmes ? Est-ce que c'est la conception de l'Europe ? – En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est que si jamais on a une abstention record ou on est en dessous du score de 2014, qui était de 42,3%, pour l'instant, les derniers sondages laissent entrevoir un cru un peu meilleur, avec du 46, pourquoi pas, autour de 46, 48, 50 peut-être. Mais ce qui serait pour le moins paradoxal, surtout en France, à l'aune de la crise des Gilets jaunes, pendant six mois, il a été question de dire qu'il faut mettre plus de démocratie, il faut plus participer, il faut… – C'est l'Europe qui manque de démocratie, c'est ça ? – Et si vous passez pendant six mois à dire qu'il faut plus de démocratie et qu'au premier rendez-vous électoral, vous n'y allez pas, c'est un rendez-vous, vous allez dans les urnes, vous pouvez sanctionner le gouvernement, vous pouvez sanctionner Emmanuel Macron, vous pouvez approuver sa politique, vous pouvez le valider aussi, vous avez tous les cas de figure, en tout cas, il y a là un rendez-vous électoral, qu'on veuille en faire, à titre personnel, un rendez-vous européen, qu'on veuille en faire un rendez-vous avant de sanction, tous les cas de figure sont ouverts, mais en tout cas, ce rendez-vous est posé sur la table. Ce serait très étonnant, à la lueur de tout ça, qu'on ait une abstention extrêmement record, et en tout cas, si c'est le cas, ça donnera une drôle de photographie, en tout cas des paradoxes de ce pays. – Évidemment, oui, ce dont on rêve, c'est une participation élevée pour de bonnes raisons, puisqu'il s'agit d'une élection européenne, donc une bonne raison, la bonne raison qui serait de vouloir agir sur les politiques à l'échelle de l'Europe, or on sait très bien que dans la plupart de ces élections européennes, il y a des enjeux nationaux, et en ce qui concerne la France, jamais les enjeux nationaux n'ont paru peut-être aussi fort, d'ailleurs la plupart des partis opposés à la République en marche veulent faire de ce scrutin un référendum contre Macron. Macron, d'une certaine façon, s'y prête, en mettant un peu en scène son match avec les nationaux populistes à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle française. – C'était le changement d'un éditorial, d'ailleurs, Glody, de Sud-Ouest, d'ivarté cette mise en scène. – Donc ça devrait militer, ça devrait militer, alors c'est peut-être pas une très bonne raison, mais ça devrait militer pour une participation assez élevée, et si ça n'est pas le cas, ça ne serait pas seulement un échec pour l'Europe, ça serait aussi un échec pour tous les partis qui veulent faire de ces élections un moyen d'exprimer un sentiment, une volonté, ou un refus, une colère aussi sur le plan national. – Ce que disait Yves Varté, c'est que finalement ce débat, c'est devenu un débat Macron-Le Pen, quoi. On n'a pas entendu les… – Alors ça rend furieux, ça rend furieux, évidemment, les listes bélanées, les listes écologistes. – C'est la lueur des sondages, pour l'instant, c'est ce que les sondages depuis des mois montrent, c'est qu'on est en train de revivre le deuxième tour de 2017, on est toujours dans la continuité de 2017. Ça montre quoi ? Ça montre que pour l'instant, personne n'est émergé, personne ne s'est remis de cette recomposition politique et de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'est ce que ça montre. La gauche est totalement sinistrée dans les sondages, après on verra ce qu'il en sortira, mais en 2017, ils ne se sont pas trompés. Là, Benoît Hamon, ex-candidat à la présidentielle, est en dessous des 3%, il est donné à 2, 2,5. S'il est à 2, 2,5, il ne sera pas remboursé de ses frais de campagne, il n'aura pas d'élu. C'était un des pieds du Parti socialiste, il est parti. La liste PS Glucksmann n'est pas assurée de faire 5%. Le PS n'est pas… il n'y aura pas déjà pas de bulletin de vote Parti socialiste, puisque c'est Glucksmann qui est la tête de liste, mais ça se trouve que cette liste-là n'aura pas d'élu non plus. Donc voilà, je veux dire, les enseignements vont être extrêmement lourds à tirer de ces élections. – Il y a un score qui, à mon avis, sera intéressant à scruter, c'est celui des écologistes en France, parce qu'ils sont pointés à 8%, je crois. Ce qui, dans les circonstances actuelles, compte tenu des enjeux climatiques, compte tenu du débat dans tous les pays d'Europe autour de cette question, et de la montée d'une sorte d'angoisse autour des sujets de la biodiversité et du climat, 8%, ça ne paraît pas énorme. Et c'est d'ailleurs, c'est beaucoup moins que ce que les partis écologistes peuvent espérer faire en Allemagne, en Belgique, en Scandinavie. Mais malgré tout, le parti de Yannick Jadot, la liste de Yannick Jadot, devrait profiter de ce climat. Dans quelle mesure ? C'est difficile à dire. D'autant plus que, alors là, la plupart des partis ont pris conscience, évidemment, de l'importance de ces thématiques et ont donc multiplié les propositions autour des sujets liés à l'environnement. Alors évidemment, c'est ce qui dilue légèrement le potentiel de LV. – Vous parlez de recomposition ratée, somme toute, du paysage. Qu'est-ce qui a manqué, par exemple, à M. Bellamy pour vraiment faire sortir les républicains de l'ornière dans laquelle ils sont depuis cette présidentielle ? – Ils sont en train d'y arriver, parce qu'en fait, ils sont partis de très bas. Ils étaient en dessous de 10, là. Ils sont donnés entre 13, 14. Ils pourraient peut-être expérer 15. – Ils étaient à plus de 20. Fillon était à plus de 20. – Voilà, alors ça, c'est très intéressant, ce que vous dites. – Bah oui, merci. – Parce qu'au premier tour de la présidentielle, Fillon est à 20%. Là, on est entre 5, 6, voire 7 points en dessous. Mais si on prend par rapport à la gauche, qui est encore plus loin et dans une lornière encore plus profonde, ils s'en sortent peut-être pas plus mal. Ils sont peut-être en train de trouver le début d'un nouveau discours. En tout cas, une nouvelle tête est apparue. Peut-être que c'est en train de s'imposer. Il ne faut pas oublier que derrière, Laurent Wauquiez est en train de tout verrouiller. C'est quand même lui qui est à la manœuvre. Donc, est-ce qu'ils peuvent se satisfaire de ça ? En tout cas, s'ils sont à 13%, il n'y aura pas de crise chez les Républicains. – Oui, en tout cas, quel que soit le score de François-Xavier Bellamy et de ses colistiers, on lui prédit autour de 13%, on verra bien. Mais c'est un score qui est évidemment historiquement faible, mais qui, dans les circonstances actuelles, et vu la capilotade dans laquelle se trouvent les partis de gouvernement un petit peu partout, peut paraître une performance honorable, surtout dans la mesure où la droite s'est quand même beaucoup dispersée. Une partie de la droite est partie chez Marine Le Pen, on a vu avec Thierry Mariani. Une fraction de la droite, évidemment, est chez Emmanuel Macron. Une autre partie de la droite est un peu en déshérence. Le centre s'est un petit peu émietté avec Jean-Christophe Lagarde. Donc, il y a quand même un paysage très éclaté, au milieu duquel, finalement, un môle, un môle, les Républicains, quand même, subsiste, avec, donc, c'est un noyau autour duquel la droite peut sans doute espérer reconstruire. Voilà. On va faire un jeu. Vous n'allez pas aimer, mais comme vous êtes de bons journalistes, vous allez bien jouer. Vous allez voir. Les commentaires, c'est, en général, les commentaires sur ce qui s'est passé. Bon, là, on va jouer aux commentaires auxquels on va avoir lieu dimanche soir. Qu'est-ce qu'on va entendre dimanche soir ? – Ça va dépendre des résultats. – Bien sûr. – De toute façon, on revit les possibilités. – Si Macron sort en tête, ce qui n'est pas exclu, vu la marge d'erreur, ce qui n'est pas exclu, les derniers jours peuvent... – Qu'est-ce qu'il va dire ? Allez, il gagne. – Si Macron est en tête, après la crise des Gilets jaunes, c'est un signe extrêmement fort, en tout cas, de résistance dans l'opinion. Là, il pourra, ça sera pour lui un vrai, ce sera synonyme de nouveau départ. Et ça, surtout, ça lui donnera ce qu'il cherche avant tout, la possibilité d'avoir le leadership en Europe. Si le macronisme veut s'épanouir encore plus, il faut qu'il ait la main à Bruxelles. Donc, il lui faut ça à Bruxelles et surtout à Strasbourg au Parlement européen. S'il est deuxième, là, pour le coup, c'est un échec parce qu'il n'aura pas réussi à transformer l'essai de la présidentielle. C'était le candidat de l'Europe en 2017. Deux ans plus tard, il y a eu le Gilet jaune. Je ne vous refais pas l'histoire. En tout cas, s'il est derrière le Rassemblement national, ce sera une performance pour le Rassemblement national. – Christophe, oui. – Il est certain que pour Macron, l'enjeu de terminer en tête est essentiel. Cela dit, admettons qu'il arrive en tête légèrement devant le Rassemblement national, ça sera de toute façon pas un triomphe parce qu'il faut bien voir qu'en Europe, les partis, il n'y a pas de partis hégémoniques, mais on prédit par exemple que Sanchez, le socialiste, va être autour de 30% en Espagne, que Nigel Farage, bon, voilà, le parti du Brexit en Angleterre sera autour de 30%. Rappelons-nous que Renzi en Italie en 2014 avait fait 38 ou 40%. Si vous voulez, pour un parti 23%, ça ne sera de toute façon pas très glorieux et peut-être pas tout à fait suffisant pour enclencher cette dynamique d'un groupe central au Parlement européen qui lui permettrait de faire basculer la majorité. – Le centre-gauche européen est en train de lui faire les yeux doux depuis quelques jours de manière assez significative. Donc il faudra voir, mais après, à l'échelle nationale, sortir devant pour Macron, c'est essentiel. En tout cas, c'est ce qui va être observé de près. Et si il est deuxième, ça montrera encore une fois une chose, c'est que le seul qui est en mesure de faire le match avec Marine Le Pen, ce sera Emmanuel Macron et pas les autres. – Alors il y a des pays européens où ça simplifie et d'autres où c'est toujours aussi complexe, ça simplifie en Autriche finalement. – On part tout de suite en Autriche, en Angleterre, avec le… – On peut dire un mot de l'Autriche. – Oui, allez-y, allez-y, ne vous en privez pas. – Non, mais en Autriche, on a vu la coalition droite-extrême-droite imploser à la suite d'une… ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ibiza-gate, une vidéo volée dans une villa d'Ibiza il y a deux ans et qui met en cause les collusions supposées du vice-chancelier d'extrême-droite, donc Heinz-Christian Strache, avec la nièce, la supposée nièce, qui n'en est pas une, d'un oligarque russe. En tout cas, l'affaire est scabreuse, mais elle a abouti à faire exploser cette coalition où un jeune chancelier conservateur s'appuyait sur un très fort parti national-populiste d'extrême-droite autrichienne. Alors c'est intéressant de voir ce qu'il va en être dans l'édition européenne. Parce que c'était un peu un laboratoire de l'union des droites, de l'union des droites dans un petit pays d'Europe. Que va-t-il ? Est-ce que ça va être un contre-exemple pour les nationaux populistes en Europe ? Ou est-ce que ça sera un épiphénomène pour eux ? Voilà une question, peut-être quelque chose qu'il faudra observer. Alors j'en viens donc au Brexit. Aux Anglais. Au jour d'aujourd'hui. Et puis yes, et on va rouler à gauche. Brexit commence en sortir. Deuxième round, plaisir. C'est ça, l'Angleterre, ça reste… C'est un beau pays, oui. C'est un beau pays. Peut-être quelque part que dans… C'est très reconnueux. On en rira, peut-être qu'on se dira mais comment on a pu en arriver là avec des Britanniques qui font une campagne sans savoir s'ils vont être dans l'Europe à l'arrivée. Alors qu'ils font campagne tout en préparant leur sortie. Ils vont essayer d'élire des députés qui ne siégeront pas. Voilà, je pense que c'est assez bien résumé. La preuve que le Podic existe, c'est qu'on peut comprendre la fureur de certains électeurs britanniques qui vont devoir voter. D'ailleurs, je pense que ceux qui sont les plus furieux n'iront pas. Mais voter pour des députés fantômes finalement puisqu'il est à peu près assuré qu'ils ne siégeront pas puisque le Brexit doit en principe intervenir le 31 octobre. Deuxième référendum qui est proposé quand même. – Oui, enfin bon, mais vous savez, pour l'instant, il faut avoir une agrégation et le Brexit pour comprendre ce qui se passe en ce moment parce que c'est d'une complexité juridique et politique extrême. Voilà, donc il y a un vote prévu au Parlement de Westminster le 3 juin. On verra ce qu'il en advient. Il n'est même pas certain que Theresa May soit encore à la tête du gouvernement à cette date. Donc si vous voulez, la situation en Angleterre, pour l'instant, à Londres, est totalement surréaliste. Et il est très, très difficile de tirer la moindre conclusion des sondages ou même du résultat qui va advenir de l'autre côté de la Manche, le 23, donc pour le résultat de ces élections. – Une situation italienne dans la grande époque. Bon, dernier sujet, beaucoup moins réjouissant, tout aussi polémique, celui de l'affaire Christophe Lambert. – Vincent. – Vincent Lambert, pardon. L'enfer, Vincent Lambert, dit votre invité d'un spécial que vous nous avez monté là tout à l'heure, Jefferson, et qu'on va voir cette semaine, très intéressant. – On va revenir sur ce dossier, sur cette affaire et cet enfer, Vincent Lambert, avec un médecin, le docteur Bernard de Valois, qui est spécialiste des soins palliatifs à Bordeaux-Bagatelle, qui connaît très bien le sujet, et un avocat du barreau de Bordeaux, maître Pierre Raveau. Voilà, il nous explique les deux facettes de cette affaire, la facette à la fois juridique, la facette médicale. On peut retenir une chose, c'est que derrière tout ça, il y a une famille qui se déchire. Il y a une famille qui se déchire avec des décisions judiciaires parfois contradictoires, des juridictions qui ne sont pas les mêmes. C'est un vrai magma judiciaire. Oui, parce que derrière, vous avez aussi tout un phénomène pro-life, c'est un phénomène pro-life, d'une côté d'une partie de la famille, chez les parents de Vincent Lambert notamment. Ce n'est pas du tout la ligne que défend son épouse, qui est la tutrice de Vincent Lambert et qui est pour. Nous, on appelle ça l'arrêt des soins. Le médecin qu'on a interviewé parle d'une fin, de l'acharnement thérapeutique. Oui, il n'est pas en fin de vie, il est maintenu artificiellement en vie. C'est ce qu'il dit. Tout ça sera à revivre sur l'antenne de TV7, ces explications-là. Les mots sont importants, on est vraiment sur des nuances. Et voilà, tout ça est très compliqué. Et ça pose un vrai sujet. Mais quand on écoute des personnes qui sont un avocat, qui connaît bien le droit, la loi Claes-Lennonetti a tout prévu. – Christophe, vous connaissez les mots. – S'il fallait simplement une preuve que le débat sur la fin de vie en France est loin d'être tranché, c'est évidemment l'affaire Lambert. C'est très regrettable que cette affaire prenne de telles proportions. Je parle des proportions médiatiques, largement d'ailleurs du fait de la famille elle-même, qui se déchire, comme vient de le dire Jefferson. Et puis également une dimension à la fois religieuse et politique, et sociétale qui s'invite avec le rôle des parents de Vincent Lambert, qui évidemment sont désireux de conserver avec eux leur enfant, mais qui également sont engagés aussi dans un combat de nature religieuse et idéologique, soutenu par une fraction de l'opinion, une fraction non négligeable de l'opinion. Et il est très regrettable que ce débat, qui intervient en plus dans sa partie la plus brûlante au moment de cette campagne des Européennes, embarrasse la classe politique qu'on interpelle mais qui ne veut pas s'en mêler. Et à juste titre d'ailleurs, si la politique doit s'en mêler, ce n'est pas évidemment dans le cadre d'une campagne électorale. – Ce qui est intéressant quand on écoute les médecins, c'est que cette affaire-là met une vraie pression sur le corps médical. Le corps médical est là pour soigner, prendre aussi des décisions, offrir des diagnostics, un avis éclairé bien entendu. Et quand vous avez une affaire comme ça, ça met beaucoup, beaucoup de pression sur le corps médical qui à un moment va se dire, voilà, est-ce qu'on peut encore exercer notre spécialité ? Est-ce qu'on peut encore donner un avis sans être accusé de tous les mots finalement ? Donc ça c'est vraiment très intéressant, je vous encourage à écouter cet interview que vous en faites il y a quelques jours. – C'est diffusé toute cette semaine sur TV7 et bien sûr, au revoir sur notre site tv7.com. On se détend pour finir avec un livre, devinez quoi, un polar de Jefferson. – Celui-là, comme les autres, je vous le conseille, Boreal, ça se passe au Grand-Land sur la banquise. C'est assez terrifiant, ça mêle, c'est des scientifiques qui partent sur une expédition et finalement ils disparaissent tous les uns après les autres. Je ne vous en raconte pas plus mais il y a l'histoire d'un avion aussi qui s'est écrasé quelques années avant avec un chargement un peu spécial, enfin bref, je ne vous dis pas tout. C'est très bien mené et je vous dis que c'est assez glaçant pour le coup. – C'est bon ça, Sonia Delzouge, Boreal. – Non mais c'est très bon, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus autre chose. Même qu'à l'acier, on n'en ira pas plus, on ne va pas spoiler. – Un autre livre, alors moi aussi je veux vous parler d'un accident d'avion, il s'est déroulé en 1961. – Sauf que ce n'était pas un accident. – C'était un accident officiellement qui s'est déroulé en 1961 au Congo, à bord de l'avion, il y avait le secrétaire général des Nations Unies, Dag Amarskjöld, un Suédois, qui voulait s'interposer dans une guerre coloniale au Katanga et qui a été selon toute probabilité assassiné par une conjuration extrêmement complexe que nous relate Morin Piccard dans un livre de géopolitique absolument passionnant qui s'appelle « Ils ont tué M. H. » aux éditions du Seuil. – Formidable, le mystère plane. – Merci à tous les deux, à la semaine prochaine, on fera des commentaires sur l'élection européenne. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –